Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Wind Waker et on se retrouve aujourd'hui pour agrandir les marchandises de notre cher marchand AglaGla donc vous allez voir que si vous revenez lui parler par la suite juste ici il vous racontera que son commerce est en chute libre parce qu'il n'a pas assez d'articles en vente et en fait il vous dit que ce serait l'idéal s'il trouvait un bénévole pour agrandir son stock de marchandises et vous vous proposez tout simplement en lui parlant par ici et ensuite vous pourrez tout simplement, enfin il vous donne une fleur de ville, votre toute première et vous demande de trouver un marchand itinérant tout simplement pour agrandir, enfin pour faire des échanges du troc et donc agrandir ses marchandises donc notre objectif va être de trouver ses marchands ambulants, de leur donner un item en particulier donc il y a 3 marchands ambulants au total donc il y en a un à l'île du poisson, un à l'île de la bombe et un à l'île geminée en fait et si vous leur donnez un des items de Naglagla, il vous l'échangera contre un autre ce qui vous permettra par la suite du coup d'agrandir le stock du marchand et donc au fur et à mesure, finir par gagner un quart de coeur donc c'est une assez grosse quête annexe, un peu à l'image de revitaliser les arbres c'est les deux grosses quêtes où il faut vraiment bien se balader donc du coup vous parlez à Naglagla donc au début, enfin par la suite il vous demande si vous voulez acheter des fleurs de ville il vous propose ses articles en fait par la suite donc au début on n'en a qu'une seule, celle qu'il vous donne en fait donc qui se place dans le sac du facteur donc n'hésitez pas à la prendre direct et ensuite, alors je vais couper les trajets parce que sinon ça va être un peu long le premier je vais vous le montrer vraiment en full mais par la suite je couperai les trajets parce que sinon ça va être une vidéo qui va être très longue donc il suffit vraiment de lui parler alors pas au niveau du stand où vous pouvez acheter les fleurs mais justement de l'autre côté en fait le côté un petit peu plus je dirais personnel de la boutique et là vous allez pouvoir discuter avec lui et activer cette quête justement alors les marchands ambulants n'apparaissent pas avant d'avoir débuté cette quête en fait avant de vous être proposé en tant que bénévole en fait donc il faut bien avoir une fleur de ville sur vous parce que ça va vous permettre justement de faire le troc et préparer quelques rubis également parce que vous allez voir que dès que vous faites l'échange ça vous coûtera 5 rubis de troc de différence à chaque fois donc il ne faut vraiment pas hésiter à préparer une petite somme de rubis bon je vous avoue que 1000 rubis ne sont pas nécessaires mais qu'il faudra en prévoir quelques-uns donc on arrive sur l'île du poisson et vous allez voir que le marchand itinérant fait une référence magnifique à un autre Zelda que je vais pouvoir vous montrer on reconnait très très bien même s'il est légèrement masqué et je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre bon vous allez voir que les îles sont souvent assez proches à l'île du poisson vous pouvez directement vous téléporter dessus l'île de la bombe il faut se téléporter à l'île de la forêt donc là vous voyez le marchand itinérant est juste un petit peu derrière donc là hop voilà pour le trajet et ensuite vous lui parlez alors on reconnait carrément qui c'est pour les grands connaisseurs de Zelda enfin même pour les pas connaisseurs d'ailleurs proposez une feuille mojo non en fait ce que je voulais vous montrer c'est que vous pouvez faire ceci voilà juste pour vraiment bien voir sa tête quoi tant qu'à faire alors donnez lui la fleur de ville mais c'est une fleur de ville que vous avez là et donc il vous propose de l'échanger contre la fleur marine alors sachez que en fait là je vais vous donner le meilleur trajet pour obtenir tous les items pour Naglagla mais par exemple les items changent en fonction de si vous donnez la fleur de ville au marchand ambulant de l'île du poisson si vous la donnez à l'île geminée ou si vous la donnez à l'île de la bombe les trois marchandes vous proposeront pas la même chose pour la même marchandise échangée si vous voyez ce que je veux dire donc là moi je vais vous donner vraiment le meilleur trajet pour avoir tous les items donc avec ma commission je vous laisse ça pour 20 rubis donc voilà du coup c'est nickel on obtient la fleur marine et donc par la suite on va tout simplement donner la fleur marine à cette même personne qui va nous donner cette fois-ci si je ne me trompe pas la fleur du sud donc ça vous fera déjà trois items regardez bien l'échange de marchandises que nous venons de faire si il y a lieu de preuve nous venons d'établir des liens commerciaux je vais soler nos liens commerciaux je vais approvisionner le marchand de mercantile avec l'objet que je viens de vous échanger voilà donc du coup vous avez votre fleur de ville en main vous la redonnez au même goron en fait une fleur marine que vous avez là et il vous l'échange contre la fleur du sud donc une très belle fleur vous voyez les deux nouvelles sont assez jolies vous pouvez bien décorer mercantile avec ça avec ma commission ce sera 25 rubis donc c'est parti donc là voilà une petite fleur du sud cette fleur éclatante pousse dans les contrées méridionales personnellement je n'en ai jamais vu mais bon ça fait toujours ça supplémentaire donc maintenant en fait du coup Naglagla va vendre cette marchandise en question donc du coup voilà ça c'est bon et donc maintenant on va se diriger vers l'île Jeminée donc c'est parti vous prenez votre baguette du vent je vais vous montrer un petit peu sur la carte je vais faire une coupure parce que sinon le trajet va être un peu long mais je vais vous montrer tout de même où est-ce qu'il faut aller et comment y aller donc là ne vous téléportez bien entendu pas directement vers l'île Jeminée allez directement à l'île de Tingle et ensuite vous allez vers le nord-ouest en fait tout simplement puisque le goron marchand en fait se trouve à l'extérieur de l'île je vais vous le montrer tout de suite donc là on arrive à l'île de Tingle je vais me diriger vers le nord-ouest je fais une petite coupure et on se retrouve directement à l'île Jeminée donc nous voilà sur l'île Jeminée donc on aperçoit largement le magnifique goron avec son gros gros sac donc on descend on va lui donner notre fleur du sud donc là c'est parti tac donc vous arrivez devant lui alors d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a une veste différente alors par contre je l'ai peut-être un peu mal cadré vous pouvez jeter la plante ça serait complètement débile il faut que je lui parle c'est bien ce qu'elle me dit je suis un marchand ambulant je connecte tout type machin je suis un pauvre commerciant j'ai senti qu'il y avait il devait y avoir sur cette île quelque chose à trouver j'ai donc fait tout ce match en radeau jusqu'ici mais les parois sont à pic et je ne peux aller plus loin vous n'auriez pas un objet rare dans le sac à facteur voilà il vous balance le même speech que le premier enfin à peu près donc là une fleur de la ville que vous avez ça alors d'ailleurs il y a une erreur parce que c'est pas une fleur de la ville c'est une fleur du sud donc là il nous échange ça contre un moulin avant et ça vous demande quand même 55 rubis ah ouais il faut prévoir un sacré stock de rubis je ne pensais pas que c'était autant donc là un moulin avant le moulin tourne c'est un petit jouet sympathique alors en plus c'est un truc animé alors c'est vraiment génial donc voilà pour cette donc là il nous dit qu'il va réappréciationner Naglagla tout simplement donc on reprend notre bateau et cette fois-ci on va aller à l'île de la bombe donc cette fois-ci ce sera du côté de l'île aux forêts donc là je vais vous remontrer un petit peu où ça se trouve donc on aura toujours un petit peu de trajet sachant que là il va falloir aller à l'île de la bombe et ensuite revenir ici donc c'est un petit peu long mais bon voilà dans l'ensemble ça vous permet tout de même d'obtenir un quart de coeur à je ne sais combien de rubis parce que là ça commence déjà à nous coûter quand même parce que 55 rubis la commission si c'est que notre quatrième échange arrivé parce qu'il y en a 13 en tout ça fait relativement pas mal mine de rire la vache donc là nous voilà à l'île aux forêts et vous allez vers le nord tout simplement donc là vous vous réorientez vers le nord et c'est reparti donc j'ai une petite coupure on se retrouve sur l'île de la bombe nous voici donc sur l'île de la bombe comme vous pouvez le constater donc juste sur cette île là au sud-est de la tour des dieux et au nord de l'île aux forêts donc là on aperçoit déjà également le gros sac de notre cher de notre cher Goron donc là c'est encore une chemise différente c'est magnifique et la couleur du sac différent d'ailleurs vous voyez que derrière c'est l'emblème Goron donc vous lui parlez donc il va vous raconter son histoire encore une fois et vous lui proposez en échange le moulin à vent tout simplement mais c'est un moulin à vent et donc il va vous proposer enfin il va vous proposer un drapeau du croissant qui est assez joli mine de rien donc vas-y 48 parce que si ça continuait d'augmenter comme ça ça allait faire relativement mal à ma bourse ce drapeau est assez joli avec son croissant rouge la remarque est exactement presque la même que ce que j'ai dit c'est plutôt pas mal donc l'échange de marchandises que nous venons de faire tient lieu de preuve nous venons d'établir des liens commerciaux et donc voilà il va réapprovisionner d'autres chers naglaglag comme d'habitude donc maintenant oh la vache oh le truc ici donc je sais pas si enfin je vous en ai je sais pas si on en a déjà vu mais quand enfin quand on faisait l'exploration des autres îles enfin parce que j'ai enchaîné d'autres explorations si vous regardez cette vidéo si vous enchaînez les vidéos dans la playlist ou non mais en tout cas il y a certains poisscoms qui nous parlaient d'un truc terrifiant et là regardez nous avions tout simplement à côté de nous le vaisseau fantôme en direct live oh putain c'est pas mal ça je suis content d'avoir pu vous le montrer en vidéo parce que j'ai pas trop envie de vous spoil mais du coup le voilà quoi franchement je suis tombé dessus totalement en plus il faisait enfin là le soleil il venait juste de se coucher donc c'est assez étonnant que je tombe dessus comme ça là hop on va se diriger vers l'île Jeminée donc je vais faire une petite coupure on se retrouve directement sur cette île pour l'échange du drapeau du croissant nous revoici sur l'île Jeminée comme vous pouvez le constater et on va tout simplement filer notre petit drapeau du croissant à notre goron alors si Link veut bien se donner la peine de monter ce petit muret voilà hop vous lui montrez le drapeau du croissant il va nous l'échanger contre un drapeau de la pêche miraculeuse un drapeau assez joli qui va nous coûter quand même 85 rubis ça commence à faire mal merci le quart de coeur à 500 rubis donc ici on va se re-téléporter à l'île du poisson on va avoir deux échanges d'affilée ça c'est super positif donc là on va plus faire beaucoup d'aller-retour vous allez voir on va tout simplement faire l'île du poisson enfin encore deux échanges à l'île du poisson un échange à l'île Jeminée et encore des échanges à l'île du poisson tout simplement donc là hop vous utilisez voilà le Requiem de la Tornade encore une fois alors hop ouais donc on va à l'île du poisson on a bientôt terminé là mine de rien il nous reste deux échanges à l'île du poisson un échange à l'île Jeminée et ensuite on revient à l'île du poisson pour obtenir un petit quart de coeur alors il faut le savoir quand même de donner le le dernier item que vous pouvez obtenir pour un agla-gla le donner à au marchand en question pour obtenir un quart de coeur il faut le savoir donc là on se redirige directement vers notre cher cher Goron donc cette fois-ci on va lui filer le drapeau de pêche miraculeuse et il va nous donner la statue Rikran si je ne me trompe pas enfin si je vois bien d'ici alors hop là on arrive sur son petit radeau alors lui il ne s'est même pas posé sur la terre ferme il est resté avec son radeau donc là hop on lui file le drapeau de pêche miraculeuse la statue Nayad en fait c'est pas la statue Rikran très belle statue par la même occasion donc 65 rubis tout de même ça explose votre bourse c'est génial donc statue Nayad elle est vraiment jolie celle-ci donc ça ça pourrait être assez assez sympa sur dans les environs de mercantile donc là c'est parfait vous avez votre statue Nayad vous la redonnez au même marchand ambuant et il vous l'échange contre la statue Rikran qui est tout aussi jolie un peu plus lugubre je vous l'avoue mais tout aussi jolie donc marché conclu hop avec ma commission 68 encore c'est génial on obtient la statue Rikran il va tout simplement apprévisionner notre cher Naglagla et ensuite je fais une petite coupure et on se retrouve sur l'île Jeminée vous avez juste enfin vous connaissez la technique maintenant on se téléporte à l'île de Tingle et on va vers le nord-ouest donc nous on voit là sur l'île Jeminée donc vous allez voir que finalement il reste quelques échanges tout de même parce qu'il va falloir faire encore un aller-retour complet donc ça c'est relativement pas mal on va encore dépenser pas mal d'argent à mon avis avec la bourse donc vous montrez la statue Rikran au marchand de l'île Jeminée donc qui va nous proposer une statue enfin il va nous proposer un drapeau des soldes magnifique donc voilà ça ce sera très pratique peut-être je ne sais pas si vous plantez des drapeaux des soldes partout à Mercantile peut-être que les prix diminueront ce drapeau améliore légèrement la conjoncture économique bah peut-être même que c'est vrai ce que j'aime mine de rien donc ça va on ne l'a pas payé trop cher celui-là j'ai l'impression mine de rien donc là hop on va reprendre notre bateau donc là je ne fais pas de coupure parce qu'on va retourner à l'île du poisson et on aura encore deux échanges d'affilée à cet endroit là donc ça c'est relativement pas mal hop donc on échange deux fois le drapeau des soldes et ensuite l'autre truc qu'on va choper et ensuite il nous restera un aller-retour à l'île geminée revenir à l'île du poisson pour le quart de coeur et on aura terminé cette caisse donc voilà ça fait quand même 13 échanges à faire donc 13 fois vous déboursez une cinquantaine de rubis c'est vraiment c'est génial j'étais à 1100 rubis et maintenant je ne suis plus qu'à 700 c'est vraiment génial hop donc on se redirige vers le marchand Goron de l'île du poisson donc je ne sais pas combien va nous coûter encore les quelques échanges donc si vous revenez voir Naglagla peut-être que je vais faire ça en fin de vidéo au moins pour vous montrer ce que nous dit ce cher monsieur une fois la quête terminée peut-être qu'il nous remerciera d'un autre quart de coeur mais ça m'étonnerait sinon ce serait écrit sur le guide donc là hop enfin je verrai de toute façon mais au moins pour vous montrer les dialogues si cela vous intéresse donc là on donne notre drapeau des soldes au Goron et il nous l'échange contre le drapeau du héros un drapeau assez assez simple mais assez classe mine de rien donc 78 voilà trop la vache donc le drapeau d'héros ce drapeau vous permet de vous sentir un peu plus courageux génial formidable vraiment avec ça on va finir le jeu exploser Ganon en deux secondes c'est vraiment super donc on lui donne le drapeau d'héros donc c'est très gentil à vous de me montrer ça mais vraiment je ne déroge jamais à ma règle pas plus de trois échanges par jour mais quel enfoiré pour rester poli hop donc on va s'écarter un petit peu et on va tout simplement utiliser la mélodie du soleil donc on lui file le drapeau d'héros j'espère qu'il va au moins l'accepter cette fois-ci voilà un drapeau d'héros donc il nous l'échange contre une statue du facteur celle-ci elle est vraiment moi je trouve qu'elle est vraiment super belle celle-ci donc là ça fait un peu totem j'aime beaucoup ah ouais 100 rubis moi qui comptais revenir sur cette quête avec 200 rubis je me dis bon allez c'est à l'aise ça va être 20 rubis le truc non 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 le quart de coeur il nous coûte déjà 600 rubis là pour l'instant c'est énorme donc voilà pour les échanges de l'île du poisson je fais une petite coupure on se retrouve à l'île geminée n'oubliez pas le trajet un statut de tingle et ensuite nord-ouest donc voici à l'île geminée tout simplement de notre marchand goron préféré on lui donne tout simplement la statue du facteur pour qu'il échange contre le dernier item la statue du marchand donc un aglagla doré genre genre lui c'est une célébrité ou je sais pas trop quoi donc mettons 200 rubis allez hop allez soyons fous 200 rubis elle est en or voilà est convoité par tous les marchands ambulants lorsque vous voudrez la poser ouvrez votre sac de facteurs j'espère qu'il ne coûte pas le même nombre de rubis chez aglagla parce que j'imagine même pas le le prestige d'avoir que des statues du marchand partout sur tous les socles voilà le truc de malade donc là maintenant vous avez votre statue du marchand on va se diriger tout de suite vers l'île du poisson on va donner notre statue du marchand au goron pour obtenir pour obtenir un quart de coeur ensuite je ferai une petite coupure encore une fois et on se retrouvera directement à Mercantile pour que je puisse vous montrer tout simplement la ce que nous dit aglagla si au moins il nous remercie ou alors s'il nous envoie complètement balader malgré l'amélioration de son stand sachant que maintenant avec ce genre d'item vous pouvez vous pouvez rendre Mercantile aussi belle que vous le voulez et la custom un petit peu comme vous le sentez déjà rien qu'avec des fleurs de ville moi je trouve que c'est vrai que le village est beaucoup plus beau comme ça en fait donc du coup à mon avis en rajoutant des petits trucs et tout en customisant bien ça peut être assez assez sympa alors j'étais en train de me poser une question il me reste 6 coeurs à débloquer sachant que enfin ça fait à peu près ouais voilà 4 fois 4 quarts de coeur à choper donc il nous reste 16 quarts de coeur donc là on va en choper un donc il nous en restera 15 hop donc on s'arrête juste là et on donne la statue du marchand au monsieur et en espérant qu'il me reste assez de rubis pour eux mais c'est incroyable c'est une statue de marchand que vous avez là quelle silhouette sublime cet homme au fait de sa gloire c'est une légende vivante mon rêve le mec son commerce il est en chute libre mais c'est un commerçant légendaire je vais vous offrir un splendide cadeau tendez bien les 20 et vous obtenez un quart de coeur cette fois ci ça vous coûte rien c'est incroyable enfin heureusement parce que franchement on leur a payé 500 rubis ça aurait été la mort je suis fou de joie d'avoir obtenu cet objet ce soir je vais le mettre dans ma poche pour dormir ok donc moi je m'en vais tout de suite de Zedil donc on va se téléporter à Mercantile et je vais vous montrer la réaction de notre cher Naglagla nous voici donc maintenant devant le stand de Naglagla et regardez moi ça si ça c'est pas magnifique alors déjà vous voyez que le stand est juste wonderful en fait pour chaque 3 objets que vous lui avez ajouté à sa boutique vous voyez qu'il a ajouté un petit stand et ça va jusque là c'est assez énorme et franchement je trouve que ça rend carrément bien ça fait super joli comme ça je me rappelais même plus que ça faisait ça mais je voulais absolument vous montrer ça parce que j'étais sûr qu'il y avait enfin que ça allait être alors par contre ce que j'aimerais bien voir juste par curiosité la boutique a une autre allure et j'ai enfin pu prendre la décision de me consacrer exclusivement au commerce tout ça c'est grâce à vous je souhaite donc vous faire un petit cadeau ce que j'ai de plus précieux après mon capuchon je tiens absolument à vous l'offrir l'armure magique ok alors je savais même pas qu'on obtenait ça donc c'est génial parce que je vais pouvoir rajouter ça sur le titre de ma vidéo heureusement donc vous obtenez l'armure magique utilisez votre énergie magique pour vous protéger des attaques de vos ennemis assigner l'armure et ça c'est un item que je ne me rappelais pas du tout qui existait dans Zelda Wind Waker je ne me rappelais pas du tout qu'il y avait ce truc là donc il s'agit d'une armure magique magique pardon qui possède une force mystérieuse et qui vous protégera vous pouvez même vous en servir sur votre bateau ça ça va être super utile parce que souvent je me fais emmerder par des requins tout genre de trucs utilisez là pour vous protéger et aller encore trouver des marchands ambulants je n'aurai plus rien à vous offrir en échange mais je compte sur vous donc moi je veux voir un peu les prix 20, 25 ah oui d'accord ok il faut aller sur les autres comptoirs le truc trop chiant déjà c'est pas pratique moi je veux voir le prix des dernières des dernières statues vite fait pour voir ce que ça donne 60, 100, 200 rubis mais vas-y mais laisse le dans ta poche ton commerce attendez je vais au moins vous montrer l'armure magique hop voilà oh un link avec une aura magnifique ça pompe de la magie quand même mais franchement après si vous êtes invincible pendant quelques instants ça peut être relativement pratique donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur The Legend of Zelda Wind Waker qui vous a permis tout de même d'obtenir un quart de coeur et une armure magique si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Wind Waker et sur The Legend of Zelda Wind Waker